Yo c'est GX, aujourd'hui nouvel unboxing d'un colis vraiment spécial Alors bien sûr c'est un clavier mais ce clavier il m'intrigue réellement Déjà il est troué et ça vient d'Amazon alors qu'Amazon ne produit pas de plastique comme ça ou très rarement Généralement ce sont des cartons, comme ce genre de carton voilà, des cartons Amazon simples alors que là On dirait Wish De plus c'est un clavier que j'ai lu à un prix complètement cassé Mais quand je vous dis cassé c'est vraiment extrêmement pas cher Donc ça va être intéressant de voir si la qualité est au rendez-vous malgré le prix Déjà le packaging il est pas très safe On peut voir que le carton est un peu abîmé J'espère qu'il n'y a rien au clavier et qu'il y a le clavier à l'intérieur de la boîte Parce qu'on est jamais sûr Bon la seule explication que j'ai trouvé pour ce trou énorme Je pense que les gens qui l'ont chargé dans le camion l'ont envoyé à peu près comme ça Si ce genre de vidéo vous plait de tester des colis Amazon un peu spéciaux Par exemple vraiment pas cher ou pas très safe ou des choses comme ça C'est très important de me le dire en commentaire les amis Je pourrais refaire cette série si vraiment ça vous plait Donc manifestez-vous et si c'est pas déjà fait n'hésitez vraiment pas à vous abonner Pour ne rien louper pendant les vacances parce que je pense que je vais upload beaucoup de vidéos Restez informés en vous abonnant et en action à la petite cloche Admire ! Admire mon ami ! Mais du coup on le voit pas ! Bon j'ai fini ma déco et franchement je trouve que ça rend plutôt pas mal Le sous arc-en-ciel On se retrouve en vidéo unboxing C'est parti ! Ok donc on se retrouve tout simplement pour l'unboxing Donc voilà j'ai mis mon 4 créateurs à la place de mon adresse N'hésitez vraiment pas à le mettre ça soutient énormément Et puis voilà 4 créateurs dans la boutique d'objets Ça me ferait super plaisir Donc voilà le colis comme je vous ai dit il est fracturé à cet endroit Voilà fracturé On l'ouvre Là j'ai vraiment peur de ce qu'il y a à l'intérieur Si ça se trouve on va vraiment même pas avoir de clavier Ou il va être à chier Ou ça se trouve ça va être... Enfin on va voir On va voir Mais je suis curieux Tout de même je suis vraiment très curieux On aperçoit ce qu'il y a à l'intérieur La bête Le clavier Déjà ça c'est pas très écolo quoi je veux dire Du plastique partout Merde ! A partir de ce moment là les amis On peut sortir le clavier Voilà Là j'ai mis la boîte en arrière On peut voir déjà Waouh ! Je suis choqué il y a des bosses par contre Et comme je vous ai dit regardez bien C'est courbé C'est très courbé Et ça devrait pas 470 ! Mais mec c'est quoi cette... Mais le corsaire aussi s'appelle 470 Mais what the fuck ! C'est quoi cette... C'est pas une contrefaçon j'espère Ok donc là on peut voir déjà que c'est un peu fissuré Waouh 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 Dans l'état Dans l'état Dans l'état la boîte Et j'ai vraiment peur de voir en fait le contenu Donc on fait comme ça Logiquement on fait comme ça On ouvre comme ceci Et là On va percevoir le clavier Ok Donc Oh je viens de faire une découverte les gars par contre Je viens de faire une découverte Motospeed Ok Je viens de faire une découverte les gars Ça c'est protégé à l'intérieur Bon on va dire que c'est entre guillemets protégé Parce qu'il y a pas le carton d'emballage Comme les colis classiques d'Amazon Pour ceux qui auraient mené leur petite enquête C'est tout simplement Voilà Un modèle que beaucoup de gens connaissent Je vous laisse deviner lequel en commentaire Franchement ça c'est bien foutu Pour le coup ça c'est vraiment bien foutu Des belles couleurs et tout Ça donne vraiment envie A part quand il y a des bosses dessus Mais bon bref Ça donne déjà vraiment envie Ça s'appelle K70 Et je pense pas que ça devrait Donc c'est parti On branche 3 2 1 Ok Alors là Faites vos devinettes Mais on sait clairement quel clavier c'est C'est clairement le même modèle que chez Klim Donc ça veut dire qu'on peut le mettre sous l'eau normalement Si mes confirmations sont bonnes Ok donc c'est du qwerty J'avais même pas vu Oh ouais C'est écrit quand même en averti Donc c'est pas mal Il est vraiment pas cher par contre Vraiment il est clairement pas cher du tout Moins cher que celui de chez Klim Pourtant c'est le même Bon les gars par contre Là j'ai vraiment envie de voir Si il est waterproof ou pas Comme celui de chez Klim Ecoutez s'il claque le clavier c'est pas grave Et donc avant le test de waterproof Je vous fais une petite cinématique Comme à chaque fois Donc voilà on se retrouve donc pour le test Donc c'est parti On va pas en mettre des centaines de litres Parce que voilà un petit peu nous suffit à savoir Qui il est waterproof On va en mettre un petit peu ici Un petit peu sur le azerty Et voilà je pense que ça va être bon Un petit peu sur la touche entrée Et pourquoi pas Les touches en haut là Voilà je pense que c'est bon On voit l'eau qui coule en bas Clairement pour l'instant Les couleurs vont bien Les touches vont bien Voilà il prend un petit peu l'eau mais sans plus Rien à signaler Tout va bien Touche espace ok Les touches sont ok Les flèches aussi Les chiffres aussi Donc je pense que le test Révèle bien qu'il est vraiment waterproof les amis Voilà les petites gouttes d'eau On peut voir que c'est waterproof Enfin du moins que j'ai vraiment mis de l'eau Et que ça s'est pas éteint Que c'est ok Donc bah ça ressemble vraiment à celui de Klim C'est vraiment le même modèle Sauf que Klim leur technique marketing C'était de dire qu'il était waterproof etc Et d'utiliser plein d'influenceurs Pour pub le clavier Après chacun sa technique Je critique pas Je trouve que c'est un très bon moyen Pour commencer Et je pense sincèrement que par la suite Il faut se diversifier Quand on fait ce genre de truc Au début Et c'est totalement ce qu'ils ont fait Bon les amis je débarrasse tout ça Et on se retrouve juste après Bon du coup c'est clairement le même modèle J'ai un peu trop rien à dire Ce sont les mêmes couleurs Les mêmes switch Enfin les switch Le même dessous des touches C'est pas la même écriture par contre Ni le logo bien sûr Mais voilà c'est le même modèle C'est exactement le même Vous savez quoi ? On se retrouve sur Fortnite Pour tester un petit peu quand même le clavier Et bien heureux On se retrouve sur Fortnite Pour faire la map les bouseux ensemble J'ai récupéré ma connexion juste avant J'avais pas de connexion Voici un petit extrait En l'occurrence j'ai de la connexion Donc on va s'amuser Le clavier vous avez vu Je l'ai mis dans le noir On voit à peine ma tête Mais c'est pas grave On voit bien qu'il éclaire assez bien Quand même On va faire la map les bouseux C'est parti 3, 2, 1, go Je sais comment de la faire vite J'ai pas joué de la journée Sinon à part ça Parce que j'avais fait la mise à jour Et j'avais mis énormément de temps Ok Hop, 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 hop Ok ça passe Ensuite ici Ok encore ça va Franchement pour une première fois Avec de la connexion Ça va les gars 2, 3 On avance de 1 1, 2, 3 Ok Bon ça a l'air d'aller écouter J'ai jamais les jumps en 90 1, 2, 3 Ok franchement ça a l'air quand même d'aller les gars Ça c'est simple Franchement c'est très simple J'espère que vous voyez bien ma tête quand même Hop, 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 hop Et hop, voilà Ensuite ça C'est du timing Ok, bon écoutez franchement j'arrive bien J'ai un peu mal aux yeux là par contre J'suis désolé Hop, hop Hop, hop Hop Tac Bon écoutez je trouve que ça va quand même Pour un clavier qui est vraiment pas cher Mais alors évidemment si vous voulez un clavier pour jouer De façon de bien Enfin un peu pro De bien jouer Evidemment je vous déconseille en toute en même temps Donc là l'étape avec le robot Après c'est surtout de la souris franchement La descente les amis La descente Ça m'a l'air ok quand même Ouais Assez simple Ok bon ça va Même si on a pas fait les tirs On se retrouve tout simplement pour faire un petit peu de build Et vous montrer Ce que je vais faire avec le clavier Mais what ? Mais pourquoi ça fait ça ? J'ai pas gagné ! C'est quoi ce bug de fils de... Ok donc les gars on se trouve pour huile un petit peu Pour vous montrer ce que je peux faire avec le clavier Donc c'est parti On va tester les 90 Ok Ça a l'air d'aller Oh mais pourquoi je le fais ? Pourquoi je le fais lentement ? C'est le clavier ou quoi ? Vraiment là ? Il avait... Ouais je le fais nul ! Il a un temps de réaction nul les gars le clavier Ça se ressent Ça se ressent même trop Genre on sent qu'il y a un petit temps de latence Que j'ai pas avec des autres claviers Ok on va tester un truc Ouais on sent qu'il y a un temps de latence On sent qu'il y a un temps de latence et c'est assez chiant Ok ça a l'air d'aller Eh j'ai appris à faire ça vous avez vu les gars ? Pour reprendre la hauteur Bon après descente classique Même si on a pas de dégâts de chute là Bon je pense qu'on a fait le tour de ce clavier De toute façon on le connait déjà C'est le même modèle que celui de chez Klim Mais avec un packaging Un marketing différent Il est quand même waterproof Mais c'était pas mentionné je crois Et voilà On peut voir comment il brille Il brille assez bien dans le noir Franchement Sincèrement Mais voilà Il est pas fou non plus Temps de réaction assez nul Par contre il a un prix Qui est concurrence Klim Mais le packaging est au rendez-vous chez Klim Que là Ce n'est pas au rendez-vous du tout Bref J'espère sincèrement que vous avez aimé cette vidéo Je sais pas ce que je vais en faire Si vous avez des petits défis Mettez le moi en commentaire C'était GX Merci d'avoir regardé On se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo Et n'oubliez pas de vous abonner Sous-titres par Jérémy